hello hello les fascistes j'espère que vous allez tous super bien je suis là j'ai fait le make up on est prêt je vous sors la vidéo sur mon projet envisa line elle est full organisée je vais vous mettre un petit sommaire juste ici donc elle va être divisée en quatre étapes vous pouvez vous rendre directement à l'étape qui vous intéresse le plus mais dans un premier temps en fait je vais vous parler du concept envisa line dans un second temps je vais vous raconter mon histoire vous expliquer un peu pourquoi j'en suis arrivé là comment j'ai connu envisa line etc et mon histoire avec mes dents ensuite troisièmement je vais vous montrer le vlog en fait de mon rendez vous où je suis allé faire mes empreintes pour vous mettre un peu en condition vous montrer la réalité quoi comment ça peut se passer et pour terminer je répondrai à vos questions je vous ai demandé de me poser vos premières questions sur instagram sachant que je n'ai pas encore commencé le traitement je vous ai demandé d'être plutôt indulgent sur vos questions et de poser des questions plutôt bas qui viennent en amont évidemment j'ai beaucoup de questions sur le prix donc j'y répondrai effectivement allez pas plus de suspense c'est parti étape numéro un donc envisa line pour ceux qui ne connaissent pas c'est un système de gouttières transparentes donc ce sont deux gouttières à fixer en haut et en bas elles ne sont pas reliées je tiens à préciser parce que moi j'ai déjà eu des gouttières lorsque j'étais plutôt enfant début de l'adolescence et en fait c'était des gouttières à apporter le jour et la nuit les deux non c'était pas la même la nuit celle du jour en fait était reliée donc elle était très carrée assez transparente et elle était reliée par des barres en fer et ses barres des fois est restée bloquée et c'était très douloureux je ne sais pas si ça existe encore ça fait bien plus de dix ans en arrière donc je sais pas si ça existe toujours et en la nuit j'avais des gouttières donc à mordre vous savez c'est vous vous mordez dedans et en fait vous avez trois petits trous pour respirer et vous pouvez pas ouvrir la bouche là c'est totalement différent j'essaie je vais mettre sur le côté pour pouvoir vous inscruster à chaque fois des images c'est vraiment deux gouttières séparées qui vous permettent de parler de respirer éventuellement de boire même si il est quand même conseillé d'enlever les gouttières pour tout ce qui est repas boissons etc donc donc voilà le concept donc ça a pour but de répondre à différentes problématiques par exemple ça a pour but d'aligner les dents de les redresser d'enlever les espacements les encombrements les dents les dents qui se croisent voyez comme moi bon voilà toute toute une gamme en fait de problématiques sont prises en charge je vous invite à vous renseigner je ne suis pas du tout experte dans le sujet je ne fais que vous parler de mon expérience de ce que je sais donc vraiment si vous avez des particularités ça vaut peut-être la peine en fait de faire un premier rendez vous et et de vous renseigner plus plus en profondeur alors l'avantage la chose qui fait que énormément de personnes choisissent un visalign donc vous avez certainement dû le voir avec des influenceuses des youtubeuses des gens comme vous et moi aussi un des personnes lambda c'est qu'elles sont confortables donc déjà par le fait qu'elle ne soit pas relié comme je voulais dit ensuite elles sont transparentes donc ça vous permet en fait plus ou moins de vous fondre dans la masse il faut vraiment être très proche de la personne pour se rendre compte qu'elles portent ces gouttières un visalign sinon ça se porte très très bien au quotidien donc aussi comme je vous l'ai dit vous pouvez les retirer à tout moment évidemment il faut les porter un certain nombre d'heures pour qu'il y ait une efficacité donc on vous recommande de les porter 22 heures sur 24 donc les deux heures qui restent ce sont vos heures de repas donc quand vous allez enlever le midi le matin à l'après midi à la collation et le soir donc pour pour dîner mais sinon elles doivent être portées constamment du matin au soir même durant la nuit et le sommeil voilà c'est essentiel toutefois si vous avez un rendez vous important qui va durer 15 30 minutes et que vous voulez les enlever parce que vous sentez pas à l'aise parce que vous voulez optimiser votre bonne impression même si bon je trouve que elle ne vous empêcheront pas de faire bonne impression mais voilà on peut on peut avoir peur de certains a priori de certains préjugés vous pouvez les enlever pour aller à un repas vous pouvez les enlever voilà donc à partir du moment où vous optimisez et que vous les portez 22 heures sur 24 vous pouvez utiliser les deux heures l'attente qui vous reste à bon escient et comme cela vous plaît ou comme cela vous arrange donc je trouve ça très 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 avantageux c'est bon à savoir que vous pouvez les enlever à tout moment et ensuite ce qui fait évidemment leur confort c'est qu'elles sont faites sur mesure il n'y a pas une gouttière qui ressemblera à l'autre elles sont toutes faites et ajustées sur mesure en fonction de vos empreintes de vos besoins et du résultat attendu donc maintenant vous vous demandez certainement comment ça fonctionne et bien c'est très simple vous avez un changement de gouttière à peu près toutes les deux semaines parfois toutes les tous les 7 jours ça dépend toutes les trois semaines bon ça ça varie un peu et ce changement en fait plutôt rapide de gouttière va faire en sorte que les dents vont se déplacer petit à petit afin d'atteindre le résultat attendu donc voilà c'est simplement le changement de gouttière donc plus vous allez échanger vos gouttières plus en fait vos dents vont se placer dans l'alignement souhaité par vous et votre orthodontiste ou votre spécialiste dentaire donc voilà je pense avoir fait le tour il ya de nombreuses vidéos sur youtube qui vous parle du sujet vous pouvez consulter le site anvisalign vous pouvez vous renseigner auprès d'un professionnel orthodontiste ou un professionnel dentaire je pense que ça serait l'idéal mais vous avez les grandes bases donc maintenant étape 2 je vais vous parler de mon histoire donc ce n'est pas un secret ça n'a jamais jamais été un tabou si vous me suivez sur les réseaux voilà vous me voyez je m'affiche vous voyez mes dents vous les voyez en photo bon c'est sûr que j'essaie de choisir les photos où elles ressortent le mieux évidemment mais ce n'est pas un secret que j'ai les dents croisées je met sur le côté je vous ferai pareil une petite incrustation c'est l'incrustation la plus gênante de ma vie mais c'est pas grave j'assume complètement sachant surtout que ça va bientôt changer donc j'ai toujours eu un complexe avec mes dents en fait je vous retrace un peu mon histoire dentaire alors j'ai commencé à consulter des orthodontistes très tôt dans ma vie parce que mon frère a porté des appareils ma soeur a les dents croisées et je commençais à avoir un petit croisement au niveau des dents aussi donc dès le cm1 à peu près je portais donc au primaire une gouttière transparente et articulée comme je vous ai dit avec une barre je sais pas si je pourrais retrouver une photo de ce genre de gouttière alors ce n'est pas exactement ce type de gouttière là que j'avais celle ci semble être faite pour les gens qui font de l'apnée du sommeil mais le principe était le même donc c'était transparent et sur le côté j'avais des barres latérales pour aider à parler à l'articulation etc et ensuite la nuit je portais une gouttière pleine qui était bleue donc donc voilà rien d'agréable rien de très glamour non plus mais en même temps j'étais en cm1 je m'en fichais ce qui me dérangeait le plus en fait c'était la douleur je trouvais ça plutôt douloureux mais bon il fallait bien que ça se fasse donc voilà ensuite on m'a proposé en fait à l'entrée en sixième de porter des appareils dentaires style bague et en fait j'ai refusé donc ma mère n'était pas du tout de mon avis mais ben elle a accepté mon choix j'ai toujours été très libre de mes choix à partir du monde c'est quelque chose qui me concernait moi et ben en général j'avais choix donc voilà je l'ai convaincu de pas le faire enfin je pense pas que je l'ai vraiment convaincu parce qu'elle voulait vraiment que je le fasse mais elle a elle a accepté voilà elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le mien et voilà donc je n'ai pas porté d'appareil mes dents étaient légèrement croisés mais bon ça ne me gênait pas plus que ça et j'avais le genre de petites phrases encourageantes style oh c'est ton héritage familial t'as les dents comme ton frère et ta soeur enfin voilà bon je le vivais pas trop mal donc les années ont passé et à partir de ce moment là mes dents m'ont jamais arrêté de se croiser jusqu'à avoir le résultat actuel donc c'est ça en caméra ça se voit moins je pense que là vous voyez un peu elle se chevauche bref et j'en ai une ici qui part sur le côté donc donc voilà mais je m'estime extrêmement chanceuse parce que j'ai toujours eu énormément de compliments sur mon sourire donc pas spécialement sur mes dents mais sur mon sourire on me dit souvent à même sur mes bulletins scolaires j'avais des choses style laetitia est une élève souriante de bonne humeur avec la joie de vivre voilà aux réunions parents prof mes amis les gars qui me draguent les gens sur les réseaux etc donc j'avais souvent beaucoup de compliments sur mon sourire et je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé dans le fait de vivre en fait avec ces dents croisées donc et ça ne m'a pas empêché de trouver un boulot ça ne m'a pas empêché d'être en couple voilà ça ça n'a jamais été pour moi un vrai frein le seul moment où j'ai senti que ça pouvait être un frein pour moi c'est dans le domaine de la photo donc en plus jeune je voulais faire des photos quand je m'étais inscrite en agence de mannequins etc voilà ça a commencé à devenir un frein et en fait c'est juste des choses que j'ai mis de côté et que j'ai gardé comme loisir donc j'ai continué à faire la photo par loisir mais pas professionnellement de toute façon enfin c'était pas mon plus mon objectif et je pense pas avoir les atouts physiques pour le coup pour pour en faire un métier mais voilà ça n'a pas été plus plus dérangeant que ça j'ai envie de vous le dire j'ai jamais non plus eu de moqueries particulièrement par rapport à ça donc je pense que ce sont des choses qui m'ont aidé clairement et puis je prends le fait de ne pas avoir des moqueries aussi c'est peut-être le fait que je prends toujours les choses en amont donc par exemple je vais en rire moi même je vais avoir beaucoup d'antodérision par rapport à mes dents je vais en parler sans complexe donc donc voilà même s'il ya des jours où évidemment il ya des jours où tu te sens pas belle il ya des jours tu te sens moins bien il ya des jours où tu es beaucoup moins à l'aise avec tes complexes mais sinon la plupart du temps j'essaie de prendre le devant et voilà ça ne m'a jamais empêché de parler en public de sourire ou quoi que ce soit donc je pense que ça a été ma force et s'il ya un conseil que je peux vous donner par rapport à vos complexes c'est justement de prendre le devant et d'en parler avec liberté avec facilité et d'assumer que ça fait partie de vous je vous demande pas de l'accepter mais au moins de l'assumer parce que ça ça fait partie de vous et ça ne changera peut-être pas donc c'était mon cas durant de nombreuses années mais moi je gardais toujours un complexe par exemple je sais que lorsque je vais faire une photo ben si mes dents me plaisent pas je vais la supprimer si en story elles paraissent trop c'est surtout le soir c'est pour ça que je fais peu de story aussi le soir et parce que je suis une couche tôt mais parce que avec les ombres en fait ça accentue et qu'on voit plus enfin voilà ce genre de choses je faisais quand même attention et ça me fait quand même une comment dire une particularité avec laquelle vivre une chose avec laquelle jongler au quotidien voilà il ya des jours où je suis moins à l'aise et j'ai eu surtout un déclic à mon mariage parce qu'en fait la première chose que j'ai dite à notre photographe de mariage c'est voilà écoute j'ai un complexe avec mes dents je les aime sous certains angles et sous d'autres moins je te fais confiance c'est plus c'est dans cet le plus beau jour de ma vie en tout cas c'est un moment extrêmement important pour moi c'est des souvenirs que j'ai gardé toute ma vie alors j'ai envie d'être à mon avantage et je me suis dit c'est tellement triste que je lui impose ça tellement dur parce qu'en fait c'est pas son problème bon problème dedans mais enfin en tout cas toutes mes photos étaient quand même réussies je te fais un gros coucou abby si tu passes par là je t'embrasse fort mais mais voilà et c'est un sujet qui revenait souvent avant le mariage disait à mon chéri oui ben est ce que tu penses que ça va aller j'ai peur pour les photos non 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 puis je me le jour j ben tu sais tu souris etc tu portes plus attention heureusement d'ailleurs parce que si j'avais ce fardeau là toujours là je m'en serais pas remise mais clairement ça s'est très très bien passé mais voilà je me suis dit ok il ya quand même un réel souci et donc en fait j'avais déjà entendu parler d'Avisalign justement par des youtubeuses par des influenceuses donc par exemple par sana par the world of sisters que j'aime beaucoup 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 donc voilà j'avais déjà eu pas mal de retours j'avais vu des vidéos youtube et j'avais pas encore eu le déclic pour me lancer et en fait j'ai vu que hélène donc ma coiffeuse d'amour ma hélène l'avait fait et le résultat était assez bluffant elle en disait que du bien elle en parlait sur les réseaux et ben voilà j'ai donc décidé de passer par le même docteur qu'elle donc le docteur verges pour ceux qui viennent de la réunion qui se situe à saint paul et c'est comme ça en fait que l'aventure commence donc avant de passer au vlog du deuxième rendez vous je vais vous parler de mon premier rendez vous etc donc premier rendez vous j'ai eu un rendez vous en février avant le rendez vous donc j'en ai parlé principalement à mon chéri je lui ai demandé son avis je pense que c'est une des seules personnes à qui j'ai demandé un avis parce que ben il m'a épousé comme ça et je voulais être sûre qu'il soit en adéquation avec le fait que je le fasse je dis pas que je l'aurais pas fait s'il m'avait dit non parce que je l'écoute pas forcément tout le temps mais voilà je voulais quand même avoir son avis je voulais être rassuré je voulais qu'il me soutienne dans cette étape voilà surtout parce que mine de rien c'est un grand changement au milieu du visage et moi je le compare presque à une opération de chirurgie esthétique c'est quelque chose qui va changer la vie et voilà et je sais que les gens comprennent pas forcément et même si je l'ai plus ou moins plutôt bien vécu ça a toujours quand même été un poids mine de rien donc je suis du genre à avoir le verre toujours à moitié plein je suis très optimiste je relativise énormément mais mais voilà je sais que je vivrai mieux en ayant plus particularité physique donc donc voilà c'est quand même pour moi un gros changement la deuxième personne à qui j'ai demandé un avis très très franc c'est ma meilleure amie on connaît les complexes de l'une et de l'autre et on est vraiment dans l'empowerment l'encouragement etc et j'envoie un message en disant écoute qu'est ce que tu en penses est ce que tu penses que je devrais sauter le pas est ce que je devrais le faire donne moi ton avis et elle m'a dit clairement quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup touché et ça me rend un peu émue je suis désolée c'est la deuxième vidéo cette année où je suis full émue mais c'est parce que je vous ai dit que c'était une année où en fait j'avais envie de m'accorder du temps à moi de travailler sur moi mentalement et physiquement et ça bouscule pas mal de choses pas mal d'émotions et du coup elle m'a dit elle m'a dit fonce elle m'a dit parce que je sais que tu es capable de faire ce travail d'acceptation je sais que tu peux vivre toute une vie avec tes dents comme ça mais c'est aussi une carapace que tu t'es forgée c'est voilà c'est ta façon à toi de passer au dessus mais on sait toutes les deux au fond que c'est pas quelque chose que tu vis bien et elle a complètement raison donc j'ai j'ai une forte carapace comme je l'ai dit j'ai eu de la chance j'ai pas été moquée par rapport à ce genre de choses ou quoi que ce soit mais au fond c'est pas quelque chose que je vis bien donc donc voilà c'est c'est un peu contradictoire et surtout j'étais dans ce dans cette espèce de complexe à me dire oui mais mon frère était comme ça ma sœur est comme ça est ce que si moi je change c'est comme si je reniais une partie de moi une partie de ma famille une espèce d'héritage et moi je suis je suis très 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 proche de ma sœur et de mon frère c'est enfin ouais j'étais dans une espèce de mood un peu bizarre à me comment dire à moto flageller à à me dire que peut-être que tu n'as pas le droit de faire ça letty est ce que si toi tu le fais ça va pas donner des complexes aussi par exemple à ta sœur voyez j'étais j'étais vraiment partagé dans tout ça je lis vraiment le fond mon coeur vraiment j'étais vraiment partagé dans tout ça et le go de ana je me dis ok elle me connaît mieux que moi et elle me met face à des réalités que moi j'ai pas forcément envie d'accepter donc letty c'est maintenant tu as pris le choix tu as eu ton rendez vous vas-y et du coup je suis allée à mon premier rendez vous qui s'est très très bien passé le docteur verges est très professionnel et en même temps je trouve qu'il a beaucoup d'empathie et de familiarité mais vous savez cette familiarité à juste dose en fait qui vous permet juste d'être rassuré d'être en confiance de vous sentir compris et et d'y aller en fait voilà c'est c'est vraiment je trouve une belle qualité professionnelle idem pour l'équipe un coup de coeur particulier pour laurence c'est avec elle que j'échange le plus que j'ai le plus d'informations etc donc voilà je me sens vraiment très bien encadré et et voilà et c'est juste c'est juste génial en fait on parle souvent des expériences dentaires négatives des expériences en général négatives et je trouve qu'on met pas assez en avant quand on a du positif donc donc voilà le premier rendez vous s'est très bien passé j'ai eu pas mal d'explications j'ai eu aussi un premier devis une première simulation sauf qu'en fait j'avais pas mal de soins à faire et du coup j'ai dû interrompre en fait le processus Amvisaline pour aller faire mes soins chez un dentiste classique donc voilà j'ai fait mes soins j'ai pas envie de m'étaler sur ces soins mes soins ont été faits c'était très long il ya le confinement etc et on se retrouve aujourd'hui ben là en octobre mais de base en septembre pour mon deuxième rendez vous et celui qui a été le plus concret mon rendez vous d'empreintes c'est parti hello les fascistes j'espère que vous allez bien je suis tellement contente et excité de vous retrouver mais par contre je m'aime trop pas en contreplongée comme ça je change de disposition et je vous en dis voilà c'est bien bien mieux bon je suis garée dans le parking de mon orthodontiste donc ça y est enfin tous mes traitements tous mes soins normalement je croise du doigt sont terminés avec ma dentiste classique et là ça y est je suis de retour au cabinet du docteur verges et en théorie on devrait aujourd'hui faire le moule pour mes Amvisaline donc ensuite je vais attendre six semaines et je vais pouvoir commencer donc j'ai j'ai tellement hâte j'ai l'impression que ça va me faire j'en changer de vie je vous jure j'ai l'impression de vivre une étape j'en presque aussi importante que lorsque j'avais déménagé de la réunion pour aller au québec voyez ce que je veux dire c'est vraiment un gros bouleversement un gros changement dans ma vie et j'ai vraiment hâte d'avoir un sourire de star voilà enfin je pense que beaucoup d'entre vous même tous on a tous des complexes en fait et pouvoir enfin arriver au bout de nos principaux complexes moi c'est mon plus gros complexe donc j'ai hâte j'ai hâte mais comme jamais clairement clairement donc voilà j'arrête parce que je commence à radoter à répéter mes mots en doublon je sais pas pourquoi je fais ça mais c'est signe de grande excitation et de grande joie dans ma vie bon j'ai j'ai un bon une heure d'avance quand même c'est pas grave il vaut mieux ça qu'être en retard et ben c'est parti pour patienter un peu dans la voiture allez je vous emmène avec moi donc je vais m'y rendre je tenais à vous préciser que les mesures en termes de protection covid sont au top quand on arrive on cogne ensuite quelqu'un veut nous ouvrir on n'a pas à toucher la porte on entre évidemment avec notre masque on nous désinfecte les mains et le cabinet a été allégé reste que certaines chaises donc on voit bien que ce sont des chaises faciles à nettoyer qui ne sont pas en tissu ou autre donc on peut s'installer une fois que nos mains sont désinfectées et on attend notre rendez vous personnellement j'ai dû croiser deux personnes à tout casser l'équipe est très protégée et voilà en images l'image froidée et le résultat avant après je vous invite vraiment à les suivre sur facebook pour avoir plus d'actualité plus d'infos ce sera beaucoup plus parlant ce que ce que je peux peut-être rajouter qui n'a pas été dit en termes d'empreintes je vous l'ai dit en story mais moi j'avais encore un peu l'a priori vous savez des empreintes en pattes un peu c'est cette grosse patte je serais tout mettre une image qu'on vous met dans la bouche il faut pas fermer la bouche il faut mordre fort dedans ça a pas bon goût c'est désagréable c'est long et après vous repartez avec votre petite empreinte dedans c'est bon ça fait un souvenir mais bon je trouvais ça un peu un peu spécial un peu pas dégoûtant mais enfin je sais pas tu te balades pas avec une empreinte de dents c'est un peu chelou et du coup et du coup voilà c'était pas quelque chose de d'agréable et là en fait toute l'empreinte j'ai pas pu vous le filmer mais pour des questions aussi d'hygiène et d'intimité on vous met une espèce de de tube de barre dans la bouche en fait et passer ici là comme ça et ça va scanner en fait toute votre gencive tous vos dents le dessous l'arrière pareil en bas des parties un peu étroites etc donc c'était pas forcément évident mais rien de douloureux rien de profondément désagréable en tout cas c'est très rapide et après vous avez une simulation 3d vous voyez vos dents était encore très ému à ce rendez vous parce que là ça y est les empreintes ont été prises et mon prochain rendez vous c'est le rendez vous on les pose donc donc voilà je suis en plein dans le charme dans le changement et je me sens extrêmement bien fière de moi déjà d'entreprendre ça à 26 ans et est reconnaissante envers moi même de sauter le pas reconnaissante envers hélène parce que je pense que c'est grâce à elle que j'ai déclic reconnaissante envers l'équipe d'être aussi accueillante et réconfortante enfin voilà je j'ai l'impression qu'après ça une partie de ma vie va changer j'ai appris voilà c'est c'est mon sentiment à moi je sais que ça peut paraître énorme mais je pense que si vous avez un complexe et que vous imaginez résoudre ce complexe vous vous rendez compte d'à quel point ça peut être fort et d'à quel point ça pourrait changer votre vie c'est tout ce que j'aurai à vous dire j'ai hâte de commencer je vous emmènerai avec moi aussi à la prochaine étape on est parti sur un traitement d'environ un an donc à voir peut-être un peu plus peut-être un peu moins je ne sais pas encore et voilà les gars on va passer à la quatrième étape je vais répondre à vos questions alors j'ai pris mon téléphone pour pouvoir répondre à vos questions je reste un peu sur côté pour vous incruster pourquoi sauter le pas maintenant alors maintenant parce que comme je vous l'ai dit j'ai eu j'ai eu un déclic en voyant les stories d'hélène et je m'étais promise cette année de prendre du temps pour moi de prendre soin de moi surtout donc c'était le bon moment sachant qu'actuellement je travaille de la maison aussi donc je me suis dit que pour m'adapter dans les premiers jours ça allait être plutôt sympathique même si même si je sais clairement que c'est des appareils qui sont faits en fait pour être porté en n'importe quelle circonstance mais mais voilà je trouve que ça me rendait les choses un peu plus simple et j'ai envie de dire pourquoi pas maintenant voilà bon on va passer au prix parce que c'est la question qui est le plus revenu en termes de tarifs il faut que vous comptiez ça varie pour tout le monde mais compter entre 3000 à peu près dans la moyenne c'est 3000 5000 5 à peu près en moyenne donc ça dépend de la durée ça dépend des changements opérés ça va dépendre de énormément de choses mais compter en moyenne entre 3 et 5000 donc ça peut monter à 6000 et ça peut descendre à 2005 2000 ça ça dépend vraiment ensuite en termes de tarifs aussi je peux vous parler du tarif pour la première consultation donc la première consultation est à 50 euros il n'y a pas de remboursement par la sécu quand vous êtes adulte vous savez pour les soins d'orthodontie c'est très compliqué d'avoir des remboursements et du coup vous aurez un avis et un devis estimatif à ce premier rendez vous et pour le devis définitif le diagnostic et les photos là vous êtes sur 180 euros donc je vous parle évidemment de ce que je connais c'est à dire le docteur verges est donc j'ai pas d'indication de prix pour d'autres personnes mais c'est pour moi le meilleur sur lille en termes d'unvisalign donc je ne pourrais pas vous recommander quelqu'un d'autre clairement après c'est un choix c'est comme dans tout mais sa réputation le précède et son expérience et son expertise le précède donc donc voilà donc pour le diagnostic les photos et le devis définitif vous êtes sur 180 euros ce qu'il faut savoir la bonne nouvelle c'est que si vous validez votre traitement que vous le faites etc on commande les gouttières etc on vous offre le diagnostic donc les 180 euros donc c'est quand même une très très bonne nouvelle pour ceux qui décident de se lancer ensuite vous avez toujours des facilités de paiement avec le cabinet du docteur verges donc vous vous pouvez vous pouvez vous arranger avec eux je vous laisse en voir directement avec eux en fonction du montant total que vous avez à payer de ce que vous pouvez mettre par mois c'est vraiment à discuter en fonction de vous et d'eux toutefois ce que je peux vous dire c'est qu'il faut laisser 1000 euros d'acompte lors de la commande des gouttières ce qui est normal on va vous commandez des gouttières sur un an imaginez que vous n'est plus donc c'est normal de devoir laisser un à compte je dirais même c'est à moindre des choses donc donc voilà la compte est de 1000 euros la première fois et ensuite vous pouvez espacer les paiements et payer en plusieurs fois donc il faut savoir aussi que certaines mutuelles prennent en charge une partie vous pouvez vous faire rembourser en partie etc c'est très particulier c'est à voir aussi avec votre mutuelle donc je peux vous dire moi j'ai une mutuelle et en fait ce n'est pas prise en charge donc voilà en même temps je m'attendais pas à ce que ça soit pris en charge tout ce que je peux vous dire je vais pas vous dire quelle mutuelle j'ai j'ai réfléchi à ça mais je trouve ça je sais pas je trouve ça un peu un peu pas intime mais je sais pas je vais pas vous parler de ma mutuelle bref mais en tout cas voilà pour certains vous pouvez avoir un petit remboursement et pour d'autres non donc c'est 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 un choix c'est un investissement sur vous même j'ai envie de vous dire quand vous allez vous faire c'est pas du tout un jugement de valeur mais quand vous allez vous faire refaire les fesses ou les seins sauf si c'est une particularité une particularité donc style reconstruction mais en général pour tout ce qui est esthétique vous n'avez pas de remboursement donc ben là c'est pareil c'est c'est un choix et comme je vous le dis un investissement sur vous même et je pense que le fait en fait d'avoir des facilités de paiement ça peut vous aider à accéder à ce genre de prestations plus facile mais je préfère poser mes mots pour pas qu'il y ait d'incompréhension ou d'impression de jugement de valeur mais si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à coeur et que vous avez les moyens mais que vous n'êtes pas sûr que vous avez peur faites votre premier rendez vous et il ya un devis estimatif ça vous coûtez 50 euros c'est le prix d'un resto c'est le prix d'une manucure enfin voilà il ya d'autres choses que vous pouvez peut-être sacrifier pour avoir ce premier rendez vous là vous situez à peu près et savoir et puis vous dire ok 3000 euros je dois les payer sur un an sachant que je fournis les 1000 euros la première fois à la réservation après me reste 2000 euros sur un an ça c'est peut-être c'est peut-être un peu mieux si je dois calculer là à 2000 euros si vous resterez 2000 euros sur un an vous êtes à 166 euros par mois donc vraiment ça peut se faire ne laissez pas en fait la peur du chiffre dicter votre choix renseignez vous déjà parce que ça sera peut-être beaucoup moins cher que ce que vous auriez cru ou ce sera peut-être le même prix que ce que vous avez pensé et vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez pouvoir sacrifier peut-être autre chose ou vous priver sur autre chose sur une petite année pour être tranquille et résoudre ce problème qui vous poursuit depuis toujours en fait je peux que vous envoyer de bonnes ondes et vous encourager à sauter le pas clairement ensuite en termes de questions je pense que c'est la dernière que j'ai reçu les autres c'est beaucoup j'en ai deux encore mais sinon j'ai beaucoup de questions sur le prix qu'est ce qui te complexe avec tes dents bisous bisous ce qui me complexe avec mes dents comme je vous l'ai dit c'est surtout les dents croisées le fait d'avoir les dents croisées ça m'arrive en fait de manger et d'avoir des choses coincées au milieu je trouve pas ça glamour je vous dis la vérité c'est ça donc ça arrive à tout le monde en ce genre de choses mais ça m'arrive un peu plus que l'on alien c'est surtout ça et puis bon bah les photos sur les photos parfois c'est compliqué et je trouve que ça gâche des beaux souvenirs pour un petit détail le fait qu'on m'ait toujours dit que j'ai un beau sourire je me dis waouh il sera tellement d'autant plus beau quand mes dents seront alignées et droites voilà je serais beaucoup plus contente ensuite on me dit le docteur verges est-il le seul à utiliser cette technique on entend uniquement parler de lui à la run alors ben effectivement on entend beaucoup parler du docteur verges parce que c'est le meilleur je devrais peut-être peser mes mots et dire un des meilleurs mais j'ai toujours entendu dire que c'était le meilleur et j'ai pas encore commencé mais à mes deux rendez-vous que j'ai je comprends pourquoi il a une aussi belle réputation clairement il me semble aussi j'espère ne pas vous dire de bêtises mais qui fait lui même de la formation pour des orthodontistes qui vont commencer à faire un visa live voilà il a une expérience qui est là clairement et non je pense qu'il doit avoir d'autres personnes mais je me suis pas renseignée et clairement je compte pas me renseigner donc je vous invite à faire vos recherches mais moi je ne recommande que ce que je connais et que ce que j'ai testé donc je vous recommande docteur verges voilà et ben c'est tout je crois que j'ai fait le tour des questions pour l'instant si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pense que vous aurez peut-être plus de questions lorsque je vais commencer concrètement le traitement et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous faire une nouvelle vidéo à ce sujet donc voilà je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et surtout restez 100% vous même et et ma phrase d'autant plus forte aujourd'hui comme je vous le dis avec le travail que je fais sur moi physiquement et personnellement et psychologiquement cette année parfois être 100% soi même c'est changer parce que notre physique ne correspond pas à ce qu'on est à ce dégage à ce qu'on ressent et moi je trouve qu'aujourd'hui mon sourire il me correspond plus ce n'est plus moi donc je tends vers un nouveau moi avec des dents alignées donc voilà ça va être ça mon 100% moi même je vous embrasse très fort à bientôt les fascistes bye